les amis re bonjour re bonjour bon bah écoutez je vous avais fait une vidéo la dernière fois malheureusement j'ai pas pu la finir parce que j'ai eu un problème avec mon appareil j'avais plus de place donc forcément la vidéo elle a coupé au bout de 15 minutes donc cette vidéo là que vous verrez sûrement avant celle ci où justement je vous fais la présentation entre les p24 f et les xls 15 donc les différenciations de ces deux ces deux enceintes et on en était justement à faire l'écoute donc là je vais reprendre je reprends de la chose là ça fait déjà là on est le tournée le 12 donc j'ai pas eu le temps de j'ai malheureusement pas le temps de faire de vidéos donc là aujourd'hui c'est mon vraiment le dernier jour de repos où je crois que je peux tester les enceintes faire un maximum de choses et voilà avant de avant de les rendre ça me fait un pincement au coeur ça me fait un pincement au coeur parce que les îles les xls 15 franchement je les kiffe bien je les kiffe bien ça porte beaucoup beaucoup de choses dans la musique beaucoup de beaucoup d'émotions aussi et voilà mais mais en tout cas je suis très content déjà d'avoir pu tester ces enceintes là franchement je remercie je remercie encore ellipson et il ya encore quelque chose qui me tient vraiment à coeur et que je vais être super content de pouvoir faire c'est d'avoir l'entretien de pouvoir faire une petite vidéo interview avec philippe pena donc ça le chef chef de projet de chez ellipson et ça franchement mais je crois que ça ça me tient encore plus à coeur que que le reste tu vois parce que c'est quelque chose voilà c'est quelque chose d'assez d'assez incroyable et puis bah moi c'est en plein dans mon domaine moi les gars vous savez que la hifi c'est bah j'ai envie d'y vouer ma vie et je vous ai dit si je peux y travailler dans ce milieu là je vais travailler dans la hifi je ferai en sorte voilà après je sais pas si ce sera en collaboration avec avec une marque ou alors tout seul j'en sais rien je verrai bien on verra ce qui se proposera à moi mais je suis je suis vraiment déterminé à vouloir travailler dans ce milieu là et voilà pour pouvoir justement y accorder du temps et c'est le plus important parce que là je vois à chaque fois je suis toujours obligé d'être en speed toujours rapide c'est pas à la retraite quand je serai à la retraite qu'il faudra je me dise bon bah là je vais faire je vais pouvoir je vais avoir le temps de faire des comparatifs de vidéos et tout tu vois ce que je veux dire donc voilà donc là les gars je vous fais l'écoute sur les en premier on va passer les xls15 donc j'avais fait une petite playlist et là cette fois ci cette fois ci voilà j'aurais pas de problème dans le téléphone quoi là on a on a un petit peu de temps devant nous donc je vais essayer d'en profiter pour vous faire un maximum de vidéos des choses diverses que ce soit sur le placement des enceintes comme tu vois les ellipsons je voudrais mettre les bouchons les bouchons des vents qui étaient fournis avec les enceintes plus les mettre au sol aussi avec le avec le comment que ça s'appelle avec le support prévu voilà pour pour vous pour que vous puissiez voir un petit peu ah les gars je suis hyper en speed ah ouais je suis super speed mais après il faut dire qu'avec mon avec mon travail je suis tout le temps je suis tout le temps à fond la caisse en train de courir quoi il fait que j'ai du mal à redescendre à redescendre en pression tu vois même là aujourd'hui c'est mon jeu de repos mais je suis toujours je suis un peu toujours sur le qui vivent toujours toujours être pressé et pourtant je suis pas à paris tu vois je suis en campagne mais imagine enfin voilà les gars bon allez je vous fais la petite écoute et on va voir on va voir justement les différences entre les deux enceintes vous allez voir c'est assez notable et je pense que chacun va y trouver sa son son plaisir son plaisir avec les musiques différentes voilà j'ai fait une petite playlist vous verrez allez c'est parti les gars on se fait on se l'écoute hop tac 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 c'est parti sur les xls 15 donc toujours sur le l'ensemble qu'est nous de là bas que vous voyez allez go ah juste attendez attendez juste avant vous avez vu que j'ai j'ai corrigé le placement des enceintes de sorte à ce qu'il ya un équilibre entre les deux tu vois regarde avec celle de gauche qui va être la plus excentrée celle de gauche là la ellipson de la xls 15 d'ici avec celle de droite là bas en fait c'est de sorte à ce qui est la même distance à distanciation tu vois comme ça il n'y a pas de ça fait ça donne pas l'avantage à l'une ou à l'autre parce que j'ai vu dans certaines vidéos youtube il ya des mecs qui font des comparatifs donc pour moi ça c'est le comparatif il n'est pas forcément valable parce qu'en fait si tu veux à partir du moment où l'enceinte n'est pas au même niveau que l'autre en termes de que ce soit même comment dire en termes de distance de distance entre elles bah forcément ça va changer l'image sonore donc donc ça c'est très important c'est comme si tu veux c'est comme si là je vais mettre une enceinte je vais l'orienter au sweet spot je vais l'orienter vers moi et que l'autre je laisse droite forcément ça peut donner l'avantage à l'une puisque l'autre donc voilà c'est pour ça là je vous fais quelque chose en de sorte à ce que voilà on est là on est la même chose la même chose avec les différences voilà allez c'est bon cette fois ci on balance on va se mettre au milieu allez changement on 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 n'a pas l'impact de six les scans c'est sûr mais on se coûte est agréable aussi les P24F tu vois, enfin sur ces styles musicaux un peu modernes, c'est sympa, franchement c'est sympa, il n'y a pas, mais bon, je te cache pas, je préfère la XLS-15, changement, on va mettre le médium, le médium, le médium il fait la différence les gars, on voit bien tous les détails, ça c'est, on va faire changement, on voit si t'as vu la différence de détails qu'on entend largement moins sur les P24F, notamment avec le médium, c'est dingue hein ! C'est assez criant de vérité en fait ! Bon les gars, on va faire un petit changement, allez petit changement, c'est parti ! Elle veut danser, elle veut bouger, j'ai un petit son moderne d'actualité ! ... 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 Je ne sais pas si tu as remarqué Mais en fait justement L'enregistrement il n'est pas au top de sa forme Et sur la XLS 15 Tu vas voir le haut médium Ça va être un petit peu scintillant Ça va faire un petit côté moins agréable Que du coup là sur la P24F Je préfère l'écoute C'est un truc de dingue Mais ça c'est des petites nuances Vraiment dès que tu les as décelées Après c'est bon Bon les gars changement Changement parce qu'on n'a pas toute la journée Qu'est-ce que c'est donc Qu'est-ce que c'est donc Les gars je suis sûr vous allez croire que je suis sous testostérone Je suis genre je suis hyper fit C'est un truc de ouf Mais c'est parce que j'ai vraiment Je vois le temps défiler Je vois le temps défiler Et du coup ça me stresse en fait En cas c'est pour ça Je suis au maximum Pour que vous voyez bien toutes les différences Dans un effray condensé en fait Voilà Bon un petit morceau de rap Le grave il me saisit Juste en bas là C'est dix ans Je sens que l'enregistrement est meilleur que l'autre d'avant Allez on va changer Certes c'est moins détaillé Mais c'est vraiment agréable Je le dis C'est agréable aussi sur les B24F C'est agréable Elles sont adaptées quand même Pour la musique moderne Je vous dis Pas de désartes Agréable On va changer de genre Ah Oh ça va faire mal Attention Attention Ah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501